Voilà ce qu'il s'est passé jusqu'ici. Leur recherche de rameaux réalisés conduit nos héros jusqu'à Octogonia, où les préparatifs du tournoi d'art martiaux masqués battent leur plein. Le vainqueur de cet événement ressort semble-t-il pour récompense la branche même que l'équipe cherche depuis si longtemps. Mais il n'en faut pas plus pour les décider, ils vont devoir remporter le titre. C'était court comme résumé, mais bonjour tout le monde, c'est Rewoo, on se trouve pour le 27ème épisode du Let's Play sur Dragon Quest XI... Donc comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, on est arrivé à Octogonia. Et on va se préparer à combattre. J'ai amélioré mes équipements. Je cherche comment faire la... D'accord. Donc pour ceux qui cherchent à faire la vue comme ça, c'est la touche L3, le clic sur le joystick de gauche. Donc merci Etienne de m'avoir demandé de regarder comment faire. Je ne sais pas si c'est utile ou pas, mais... De toute façon, je ne peux pas avancer quand c'est comme ça. Je peux juste tourner la caméra. Ok ouais, il faut que je prenne l'ascenseur. Toi aussi, tu participes au tournoi, je vais t'expliquer d'autres petites choses. Les choses bizarres arrivent au combat dans ces derniers temps. Les gens n'arrêtent pas d'en parler. Je n'ai pas tous les détails, mais je vais faire attention à ta place. Ok, on va faire attention. Apparemment, il n'y a rien par ici. Je me suis dit qu'il y aurait peut-être un petit coffre. Là, on ne l'a pas vu, mais en off, j'ai fait un petit tour sur toute la zone que j'avais déjà faite au niveau de la téléportation. Donc voilà, je peux aller dans tous les petits points bleus qu'il y a partout sur la carte. C'est vraiment les zones que j'ai déjà explorées, enfin, dans lesquelles on est déjà passé avec vous. Donc voilà. Pour le moment, je n'ai rien fait de plus. Et je pense qu'en off, on m'a conseillé aussi, enfin Etienne m'a conseillé de visiter toutes les îles. Donc je pense que je ferai aussi, dans un prochain épisode, la visite de tous les ports. Au moins tous les ports, toutes les petites îles disponibles. Voir si je peux y revenir plus tard. Tu as un masque, donc tu peux passer. Tu es prêt ? Ouais, j'ai pas de masque. Parfait, c'est parti. C'est parti. Monsieur. Arène antichambre. Je me sens un peu nerveux tout à coup. Je vais m'entraîner encore un peu à l'épée avant le tir du sort. Ça me rebooste toujours. Ok, si tu veux. Ton main masqué, j'ai toujours pas de masque. C'est pas très grave. Hein, le tir du sort, il a lieu dans l'arène. Monte l'escalier et tu seras. Ok. On y va. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts ? Voici le moment de l'année que vous attendez toutes et tous. Celui des combats. On va ouvrir le grand livre de légendes de brawling. Et vous êtes prêts à écrire quelques nouveaux noms. Le tournoi de martial arts masqué commence ici. C'est ouvert. Bien avant que nos combattants commencent à s'écharper, nous allons procéder au tirage au sort des équipes. Espérons que chacun héritera du ou de la partenaire qu'il mérite. Je vais tirer des balles de cette boîte ici et casser les numéros. Chaque paire de numéros forme un équipe. La procédure est toujours la même. Je tire deux boules dans cette boîte et je lis les numéros à haute voix. Chaque paire forme une équipe. Les combattants seront comptés sur vous pour faire le plus de qui vous êtes matché. Reconnaissez, le travail de l'équipe fait le rêve. Bien, il est temps de commencer. Et notre premier numéro est le 11, que combattant numéro 11 approche. Le 8, c'est le combattant numéro 8. Le 8, c'est le combattant numéro 8. Le numéro 8, fais votre route sur le stage. Numéros 8, merci de bien vouloir nous rejoindre. Plutôt charmante. Enchantée, je suis sûre. Enchantée numéro 11. Eh oh, pas si vite ! Je n'ai pas question que je laisse un battleur à sa boîte à boules d'essayer du sort de cette jeune fille. Mais, monsieur, c'est la règle. Mais, mais ce sont la règle. Je ne vais pas vous dire que c'est la règle pour vous. Ah, 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 mais... Je veux dire... Permettez-moi de vérifier ça avec l'adjudicateur officiel. Ah oui. Non mais oh, il ne va pas commencer. J'étais content de ma partenaire. C'est mon erreur, les combattants. Il semble que ce jeune homme ici a un... Un... Un spécial arrangement ! Le numéro 11 obtient un autre pick de la partenaire. Oh, c'est quoi cette histoire ? Jouer avec l'eau, d'accord ? Allez maintenant, les amis. C'est raisonnable. Le... L'adjudicateur officiel a parlé. Maintenant, on va voir qui le numéro 11 sera envers. C'est le numéro 7 ! 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 Nous t'attendons ! Me voilà ! Vince a déjà été tiré au sort ! Ne me dites pas que Vince a déjà été tiré au sort. Vince, c'est celui qui s'occupe des enfants dans l'église. Et enfin... Il ne me semble pas que... Quelle surprise ! Le numéro 11 est le champion de l'année dernière ! Le numéro 11 est le champion de l'année dernière ! Le numéro 11 ! Le chou-chou d'Octogonia ! Vince la gagne ! Hey mec, bon de te rencontrer. On va faire quelques-uns. C'est ça les gars ! Nos équipes ont été décidées ! Maintenant, tout ce qui reste, c'est d'attendre pour l'action commencer. J'espère la meilleure chance à tous nos combats ! C'est quoi ce tirage ? À voir ta tête, je dirais que tu es tombé sur mon partenaire, non ? Il va falloir passionneter encore un peu avant les combats d'ouverture. Pourquoi tu n'irais pas te reposer à l'auberge en attendant ? Ça ne te coûtera rien. Les combattants sont logés gratuitement à l'auberge d'Octogonia. J'en profiterai si j'étais toi. Ah oui, Ascensure ! Tu veux descendre dans le hall d'entrée ? Pas de problème, attends. Et c'est parti. Allons. J'ai oublié que tu as été équipée avec le champion de l'an passé, tu en as de la chance ! Pas que tu n'as même besoin d'un partenaire. J'ai juste dit à Veronica qu'ils devraient changer les règles pour que tu puisses compéter en soi. Non, pas que tu aies besoin d'un équipier. D'ailleurs, je disais justement à Veronica qu'il ferait mieux de changer cette règle pour que tu puisses combattre seule. Veronica ? Où est-elle passée ? Elle était là il y a une seconde. Qu'est-ce que c'est que cette commotion dehors ? Oh... Oh mon Dieu... Oh non ! Elle doit faire de la magie dans l'arène. Pourquoi ne pas apprendre à regarder où tu vas ? Ah non, même pas. Tu pourrais pas regarder où tu vas ? Moi, regarde où je vais ! Tu es le seul qui se tourne autour avec ton nœud dans l'air, tu snotes petit morveuse ! C'est à moi de regarder où je vais ! C'est toi qui avancé sans regarder où tu mettais les pieds, espèce de morveuse ! Quoi ? C'est ridiculeux ! Tu es juste à moi, tu grande morveuse ! Bon sang de bonsoir. On ne t'a jamais appris à la fermer ? C'est bien ma veine. Il manquait plus que ça après ce tirage de sort pourri. Ne t'énerve pas contre cette gamine, Fossoyeur. Ça nous arrive à tous d'avoir des sales journées. Qui a dit ça ? Viens là que je te... Ch... Champ ! Champion ! Je comprends bien. Tu n'as pas obtenu le tirage que tu voulais. Mais tu dois rouler avec les coups, mec ! Je comprends bien. Tu n'as pas eu le tirage que tu voulais, mais il faut faire avec Vio, ok ? Je veux dire, tu es un taux gars. Qu'est-ce que tu as partagé avec qui tu as partagé ? T'es un costaud, peu importe qui tu as comme partenaire, non ? Eh bien, vu comme ça, champion ! Ah... Désolé, Squirt. Je... Kev ? Kev, c'est toi, mec ? Kev ? Désolé, gamine. Je... Raoul ? Raoul, c'est toi, mon pote ? Raoul ? Véronica, tu n'as rien ? Salut, partenaire. Tu connais cette petite demoiselle ? Je pense que tout finit bien, hein ? Je suis heureux que j'ai pu aider. Tout est bien qu'il finit bien, non ? Tant mieux si j'ai pu aider. All right. J'ai dû balancer. J'ai des enfants à nourrir, puis j'ai mis le sac. On ne va pas gagner demain si on ne restera pas. Bon, je dois y aller. J'ai des gamins à nourrir, ensuite j'irai aux pieds. On ne gagnera pas demain si on n'est pas reposés. Tu prends ça facile aussi, tu ouviens ? Je vais venir te chercher à l'aube. Allez, tranquille toi aussi, ok ? Je viendrai te chercher à l'aube. Euh... Je ne sais plus. Je crois que j'avais des... C'est pour ça que j'ai peut-être des... Ouais, des graines de compétences, tout ça. Je vais faire un peu de rangement. Deux disciples ... Voilà. Déjà, on améliore un petit peu nos objectifs. En vie, on sent le torthington monter d'un ou deux grands quand les convas, qui sont sur le point de commencer. C'est drôle de discuter avec les gens du coin et de les voir s'animer. Ah mais tu combattes... Demain, non ? Tu devrais les proposer. C'est que les combattants sont logés gratuitement à l'auberge d'Octogonia ? À ta place, j'en profiterai. Ok, on va aller voir ça. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je vais faire une petite sauvegarde avant, quand même. On va en profiter. Hop, allez, on continue. Le partenaire de Vince est passé il y a quelques instants. Il a dit qu'il viendrait te réveiller demain matin pour que vous soyez à l'heure pour votre premier combat. Tu es peut-être déjà au courant, mais les combattants sont logés gratuitement ici à l'auberge d'Octogonia. Tu es prêt à aller te coucher ? Parfait, dans ce cas, je vais te montrer ta chambre. Repose-toi bien pour être en forme demain matin. Allez, hop, debout, partenaire. L'arène nous attend. Désolé, j'ai la langue qui a franchi. Je vais utiliser ma magie, ça va faire Fizz Blam. Et puis tu arrives et tu les éclates. Poum, vlan, c'est bon, tu as compris ? Fizz Blam, poum, vlan, ça marche. Tu as entendu parler de tous ces combattants qui disparaissent. Il paraît qu'ils ont été kidnappés. Il ne faut pas être net pour s'en prendre à nous, non ? Je te dis que si ce malade tente quoi que ce soit contre moi, il le regrettera vite. Bien que tu as l'air d'avoir des gros bras, je ne pense pas que tu sois si fort que ça, mon gars. Tu as un match à venir, si tu veux te reposer un peu avant ça, on a un lit disponible. Et si tu as envie de dire une petite prière avant ton combat, viens me voir. J'ai été ordonné prête. Je sais que je n'en avais pas l'air, mais bon. Bah rien, je l'ai sauvegardé il y a deux minutes. Allez, partner, c'est l'heure d'y aller. T'es prêt ? Ouais. Super, on va faire du grabuge. Mesdames et messieurs, le spectacle va commencer. Préparez-vous pour le premier combat. Et c'est une belle affiche. Vince Lagann et son mystérieux partenaire font que le faux soyeur et l'abominum des neiges. Messieurs, l'arène est à vous. Hey, comment on se retrouve, faux soyeur ? Faut qu'on arrête de se croiser comme ça. Ça va, lâche-moi un peu, d'accord. Se retrouver face au champion dès le premier tour, je n'ai vraiment pas de veine en ce moment. Bon, je t'explique comment on va faire. On règle son compte aux gamins d'abord et on passe à Vince sans suite pigé. C'est comme ça, on aura peut-être une chance de s'en sortir vivant. C'est sûr, on va gagner ça facilement et puis toutes les filles vont se plonger sur moi. Et tu verras ! Ça marche, on va gagner sans le souci. Et les filles se battront pour retiner avec moi. C'est sûr, c'est sûr. Je veux un combat propre et sans combat. À mon signal. Préparez-vous. Et... C'est parti ! Est-ce que j'ai le droit à mon épée ou pas ? Par contre, je ne peux pas faire de ma... Ah si, je peux faire de la magie. Par contre, j'ai... Je suis en... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501